Bonjour à tous et à tous, bienvenue pour ce match, bonjour à vous qui nous regardez chez vous. À l'occasion de cette rencontre, nous allons suivre l'Olympique de Marseille face à Pénouse. C'est la composition de l'Olympique de Marseille à la côté tactique, c'est une équipe qui va évoluer en 4-5-1. Alors que vous découvrez les joueurs qui vont démarrer dans cette équipe de Toulouse, l'entraîneur qui a choisi d'aligner ses joueurs en 4-4-2 avec un milieu en losange. La fin de saison qui s'annonce plutôt tranquille pour eux, plus vraiment d'ambition, plus vraiment de danger non plus. L'OEM qui est bien évidemment l'un des clubs français le plus titré. Oui, mais c'est vrai qu'on parle souvent de la Ligue des Champions de 93, mais n'oublions pas le palmarès national. On peut citer le premier doublé, Coupe Championnat en 1972. Et l'OEM est aussi toujours record main du nombre de victoires en Coupe de France. Ça y est, l'arbitre vient de donner le coup d'envoi de la rencontre. On s'approche. Benjamin Mendy. Alléveillant, à Gatain. Oscar Ferrault. Il s'était un petit peu enfermé sur les côtés, il a perdu le ballon. Benjamin Mendy. L'occasion peut-être avec cette frappe. On s'est passé tout près sur cette action. Oui, parce qu'il se dit là qu'il a peut-être gâché une belle occasion. C'est un petit peu. je suis d'accueil parce qu'un frérot ça avait fallu de rien pour qu'il ne vienne tromper le gardien et je pense qu'ils sont de rien pour la j'ai pas à quatre il ya les subtiliser le ballon car frérot la zone de vérité Allez, bien sûr, le gardien. Il est magnifique, il a bien fermé le couloir. Romain haut. Les ballons bien captés par le gardien. Romain, Agata, Bayouk. Mais ça n'a pas trop du goût du public, évidemment. Il y aura un pressif qui trouve un adversaire à la tombée. Un bon pressing du défenseur. Romain haut. On dira les 30 derniers mètres. En tout cas, il faut bien circuler le ballon. Un superbe tête qui nous laisse le coup de chance le gardien. On revoit cette superbe tête, Franck. Le timing est parfait. Et le centre est bon aussi. Et tout y était sur ce coup de tête. La précision, certes. Mais aussi la puissance. Tiens, regardez, un nouvel angle de vue pour apprécier ce but. Voilà, après cette ouverte du score, ça fait 1-0. Carpéraud. Rien, Agata. Ça sera une touche. Bayouk. Keap. Oscar Ferrault Elie Cabela Il nous retiendra donc dans cette première période, bien qu'on a vu un but, 1-0 à l'habitant. On prend les mêmes et on recommence, ou presque, la seconde période de ce match. Oscar Ferrault. Il parvient à centrer. Le tournée à suivre, repris les Toulousains. La équipe qui a pris l'avantage, probablement au meilleur moment. On revoit ce but qui fait si mal. Une tête parfaite, bien ajustée, bien axe. Le ballon juste sous la barre. Et l'arrêt de Mandanda qui capte ce ballon. Jadjéjé. Jadjéjé. Les Toulousains qui retrouvent le ballon. Un ballon qui se retouche pour l'OM. Rémi Cabella. Alessandrini. C'est touché par le gardien. Mais ça rentre. Des joueurs qui marquent et qui montrent leur envie de jouer. Et ils se créent des occasions plus que leurs adversaires. On sent qu'une équipe a plus envie que l'autre de bien faire. Et ce but, cette fois-ci, avec une autre caméra. Et les voilà donc avec une avance de deux buts à présent. C'est mal dosé. Ce sera une touche. Jadjéjé. Benjamin Mendy. Traîneur de l'équipe visiteuse. Qui donne ses dames. Il dégage du poing. L'adversaire qui s'empare de ce ballon. Nicolas Ducoulou. Romain Alessandrini. Et Chibat Choyi. Et le tir. Et c'était droit sur le gardien. Borgé. Borgé. Borgé est parti trop tôt. Le ballon a été donné trop tard. Le ballon a été donné à son avantage. Ce remplacement n'a rien d'étonnant. Le ballon a été donné à son avantage. Le trailer ose, et ça c'est plutôt bon signe pour la fin de match. C'est parti. C'est sûr que l'équipe a essayé de porter le ballon beaucoup plus rapidement dans la surface adverse. C'est ce qu'a demandé l'entraîneur, un jeu plus direct. L'entraîneur veut donner un visage plus offensif à son équipe. L'entraîneur, finalement, à la touche. Je pense que c'est mieux pour toute l'équipe de voir sortir ce joueur. Il n'était pas dans le coup aujourd'hui. Un match est ça. L'entraîneur veut donner un visage plus offensif à son équipe. Il s'est foursiflé sur cette passe en retrait. Un match est très haut. Il n'a pas eu à bouger le gardien. Fin de match un petit peu haché. Sachant qu'on les rends marseillais avec ce score à ce moment du match, ce n'est pas surprenant. Et la voie de la frappe ! Il y croyait, il y croyait sur cette action. Il se voyait bien marqué. En effet, il a tout de suite regardé vers son banc. Et il redonne le ballon au gardien. Ben Hibbert. Diara. Merci Bocchoyi et le bon placement du gardien. Et voilà l'OM qui s'impose. Les joueurs qui vont pouvoir regagner le vestiaire avec le sourire aux lèvres. Les joueurs qui quittent la clause avec le sentiment du devoir accompli se sont imposés. C'est un bon résultat en effet, avec plus ou moins de maîtrise. Je vous laisse juger, mais la victoire est là. On a vu un bon joueur, sérieux, appliqué dans ce match. Bonne performance de sa part. C'est une bonne opération pour lui puisqu'il a marqué que son équipe a gagné. Belle satisfaction pour tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501